France Maghreb 2, France Maghreb Et de retour, mesdames, 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 messieurs, toujours en direction France Maghreb 2, 11h15, remerciement, Mr Bachir, qui nous a appelé en antenne pour te féliciter, pour te remercier. Oui, merci, merci, merci beaucoup, c'est super gentil. Voilà, c'est un monsieur, je dirais qu'il avait cinquantaine d'années, grosso modo, et il a apprécié ta voix, il a apprécié ta façon de chanter, et les paroles aussi, mais il n'a pas voulu passer en antenne, malheureusement. En tout cas, le message est bien reçu, merci beaucoup, monsieur Bachir. Voilà, donc sachez qu'on est là depuis 22h en compagnie de Neige, artiste de renom, qui en ce moment grimpe, 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 et qui a sorti son album, qu'on pouvait retrouver déjà dans les bacs, l'album de 35 titres avec Enchanté, donc voilà, on peut le remontrer comme d'habitude, regardez sur le live Facebook France Maghreb 2, voilà, Neige, voilà, avec le titre Enchanté, voilà, vous pouvez l'ouvrir, etc., c'est pas grave, on ouvre, on ouvre. 35 titres, vous imaginez, donc un truc urbain et un truc oriental, voilà, en plus, elle a une sacrée voix, donc, alors, on a l'occasion de vous faire découvrir ça en live. Pour l'heure, on a une demoiselle, elle s'appelle Sarah, les deux messes, et elle a peut-être une question à poser. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Comment vas-tu, Sarah ? Ça va très bien. Très bien, est-ce que tu nous écoutes depuis tout à l'heure ? Ah, moi, je vous écoute depuis tout le temps. Ah, halde l'Allah. Donc, connues-tu l'artiste Neige, au passage ? Bien sûr, je suis une de ses plus grandes fans. Eh bien, elle est là, si tu as des questions à lui poser, tu peux en profiter. Déjà, avant de lui poser une question, je voulais lui dire que je suis aussi de casa comme elle. Hey ! Et je vais te dire que tu es magnifique, macha Allah. T'es adorable. Et le fait que tu te caches ta pudeur, eh bien, franchement, je trouve ça très beau. Merci beaucoup, c'est adorable. C'est magnifique. Et tu me vois, magnifique. Je te remercie, merci beaucoup. On écoute en boucle, avec ma fille, on écoute toujours tes chansons. On écoute en boucle tes chansons, on adore. Vraiment, ça me fait énormément plaisir, merci beaucoup. Quel âge a-t-elle à ta fille ? Elle a deux ans et demi. Alors, quelle est sa préférée au niveau de la chanson ? Eh bien, elle n'est pas dans l'album. Ouais ? C'était Anna Anna. Ouh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps ? Elle connaît plus longtemps. Elle aime beaucoup Anna Kidali. Ah, c'est ce qui passe sur la radio, c'est peut-être pour ça. Voilà. Voilà. Et comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle, ta fille ? Elle s'appelle Selma. Selma. Alors, un gros bisou à Selma. Ah, merci beaucoup. Ça va être plaisir. Eh bien, écoute, je ne sais pas si tu as pu récupérer l'album. Non, malheureusement. Non, malheureusement. Alors, je regarde de mon regard Mister Moustapha. Je ne sais pas s'il me regarde. Est-ce qu'on peut offrir un album à Mademoiselle Sarah, ainsi que sa fille Selma, mon cher ami ? Bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir. Et on lui envoie dédicacé en plus. Dédicacé en plus. Alors, Sarah, t'es gâtée ou pas ? Ce n'était pas prévu. Oui, c'est génial. Alors, pour Sarah et Selma, alors j'écrirai. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Ne raccroche pas. On va prendre tes coordonnées et puis on va t'envoyer ça le plus rapidement. J'avais une petite question, justement. Oui, c'est vrai qu'on a parlé des compliments. On a fait plein de choses. Mais vas-y, on t'écoute. Alors, c'est un peu discret, mais je voulais savoir, vu que du coup, comme elle met toujours un chapeau et qu'elle cache beaucoup sa tête, pourquoi maintenant on découvre un peu son visage qui est magnifique d'ailleurs ? Alors, premièrement, merci beaucoup. Tu es adorable pour tous ces compliments. Et j'ai choisi de dévoiler mon visage parce que, voilà, avec le temps, j'ai pris confiance en moi. J'ai un peu plus confiance aux gens qui m'entourent, confiance en mon public. Et il était temps de mettre un visage sur cette voix. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de dévoiler mon visage aujourd'hui. Eh bien, franchement, d'un côté, tu as bien fait. Et d'un autre côté, c'était bien aussi de donner ta petite anonymat parce que les gens, ils peuvent écouter ta voix et ne pas voir ton visage. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, bon, mais... Oui, c'est pas moi que tu caches ton visage ou ce que tu ne le caches pas. Moi, ce que j'aime, c'est ta voix et ce que tu fais. Alors, si... Ça m'a que tu vas continuer encore plus et tu vas nous surprendre. Merci. Merci beaucoup. C'est adorable. En tout cas, tu es gâtée. Oui, énormément. Tu es gâtée, ma chère Neige. Le message a été transmis. C'est vrai que, bon, malheureusement, elle ne pourrait pas continuer comme ça à se cacher parce qu'avec la notorité, voilà, c'est comme Maître Gims à un moment avec ses lunettes. À un moment, il ne pouvait pas... On l'a déjà vu sans lunettes, etc. Donc, on est obligé de se montrer... C'est pas la même voix. Désolé. C'est pas la même voix. J'ai pas parlé de voix, là. Mais ça m'empêche qu'il a une très belle voix, quand même. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Mais c'est différent. C'est autre chose. C'est autre chose. Un petit duo avec Maître Gims au passage. Ça ne te plairait pas, je suppose. Ah, pas du tout. Avec plaisir. Ah oui, j'adore ce qu'il fait. En tout cas, Sarah, nous raccroche pas. On va prendre tes coordonnées. Oui, merci. Et puis, on fait un gros bisou à la petite Salma, au passage. Yes, et encore merci pour tes petits compliments, ton message. Merci. Comme ça, et sache que Maître est avec toi aussi. Ah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis avec toi. Yes. Alors, n'hésite pas à faire de la pub autour de toi concernant la radio, mais surtout concernant aussi la compile de Neige que tu pourras faire découvrir à ta famille, à tes amis, à tes proches, etc. Et même la petite Salma, de 2 ans, qui pourra faire découvrir à toutes ses copines de crèche. Oui. Voilà, on ne sait jamais. Je t'inquiète. Raccroche pas. En attendant, Neige, on va découvrir une chanson qui est... En duo avec Naps. En duo avec Naps. Eh bien, tiens, on va découvrir. Et apparemment, ça peut frapper fort. Oui, c'est un morceau qui bouge. C'est un petit peu différent de ce que je fais. Donc, je vous laisse découvrir le titre. Comment, justement, tu as pu connaître Naps ou comment on te l'a fait découverte ? Alors, Naps, j'ai collaboré avec lui déjà sur son album, sur le titre Oussa. Oussa, oui. Qui est resté en contact avec mon manager. Et donc, à partir de là, j'ai pu l'inviter aussi sur mon album. Eh bien, voilà. Eh bien, on va découvrir Naps avec Neige en duo. Et puis, le temps de prendre les coordonnées. Et puis, au passage, si vous voulez appeler et poser quelques questions, n'hésitez pas. Il est déjà 11h moins 10. Ça passe très, très vite. Alors, profitez-en. C'est parti, c'est en musique. Le titre, c'est ? Le Naps ? Oui. Ça fait long time. Ça fait long time. Attention, ça ne peut pas être long time.